Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du jour sur la documentation informatique en partenariat avec ITGlue, solution de documentation informatique. Merci de nous avoir rejoints, c'est Thomas Bress au bout du fil accompagné de Frédéric. Frédéric Navarro pour vous servir. Comme d'habitude nos webinars sont enregistrés, donc si vous ne pouvez pas tout suivre ou si vous avez un collègue qui n'a pas pu venir, ces vidéos seront disponibles sur notre chaîne YouTube comme tous nos webinars. N'hésitez pas à vous abonner, il y a quand même pas mal de contenu intéressant aujourd'hui. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez une petite fenêtre questions, alors n'hésitez pas à les poser, on y répondra soit en direct ou sinon quelqu'un vous répondra directement dans la fenêtre questions. Voilà, sur ce nous allons démarrer. Rien à rajouter Frédéric ? Non, non, je vais m'occuper de surveiller les nombreuses questions qui vont te parvenir et puis je te ferai signe s'il y en a qui arrivent pendant ta présentation. Allez, attaquons. Donc, aujourd'hui le thème du webinaire, c'était 6 éléments essentiels à intégrer dans votre documentation informatique. Ce qu'on voulait surtout, c'était un peu vous remontrer un peu les bases des éléments qui sont importants d'avoir dans sa documentation informatique. Ce n'est pas spécialement lié à ITGlou, même si effectivement ça peut vous y aider. Et puis que ce soit relativement pratique ou pratique, donc ça vous permet un peu de voir un peu les bases de ce que vous devez avoir et puis vous assurer que vous avez ces éléments sur l'ensemble de vos documentations clients. Juste pour nous représenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais je pense que la plupart nous connaissent. Nous sommes BMSP, nous sommes un distributeur de solutions cloud spécialisé sur le secteur des MSP. Nous couvrons toute la France et nous sommes des experts du MSP puisque nous avons été un des tout premiers prestataires dans notre ancienne vie à suivre ce modèle. Donc nous connaissons très bien ce milieu. Nous proposons tout un ensemble de solutions qui forment un écosystème qui est complet et intégré. Donc nous proposons des solutions Autotask en termes de PSA, de RMM, DATOS, tout ce qui est PRA, Disaster Recovery, As-to-Service, WebRoute, solution de sécurité d'antivirus, protection DNS de dernière génération, la documentation avec ITGlou dont on va parler un peu aujourd'hui. Les devis avec Codework, c'est tout ce qui est BI et Reporting Client avec BrightGage. Voilà, juste pour vous parler très rapidement d'ITGlou, c'est une solution qui est assez récente sur le marché. C'est une société qui a été fondée en 2013 mais qui est issue d'un gros MSP canadien qui avait développé l'outil déjà en interne et après ils ont vu l'opportunité d'en faire un produit. Donc ils l'ont complètement redéveloppé en cloud et l'ont lancé sur le marché. C'est un produit qui marche très très fort quand on l'envoie aux Etats-Unis. Quasiment une société sur deux l'utilise. Donc ils ont plus de 2000 partenaires un peu partout dans le monde. C'est une des sociétés qui se développe le plus rapidement sur le channel, sur le MSP. Donc cette année, ils ont doublé leurs effectifs, ouverts des bureaux en Angleterre, etc. Voilà, c'est vraiment, voilà, donc ceux qui regardent un peu le MSP Mentor 501, c'est un classement des meilleurs MSP mondiaux. C'est une solution qui est utilisée déjà par plus d'un quart et à mon avis ça doit du même augmenter des acteurs de ce classement. Voilà. Après on peut quand même se poser la question de pourquoi avoir une bonne documentation. Il y a plein de raisons, mais je pense que la raison la plus importante, c'est qu'une mauvaise documentation, ça vous fait perdre du temps. Et on sait que le temps c'est de l'argent, donc c'est quelque part une perte sèche pour votre entreprise d'avoir une mauvaise documentation. Il y a eu plein d'études, etc. Mais globalement, vous pouvez estimer que vous avez 10 à 20% de productivité qui est perdue dû à une mauvaise documentation. Donc tout ce temps-là, c'est du temps que vous ne passez pas pour vous développer, pour servir d'autres clients, etc. Et aussi une perte, ce qu'on appelle d'opportunité, c'est du temps que vous ne pouvez pas utiliser pour aller chercher de nouvelles opportunités. Donc ITGlou, vous avez un petit calculateur sur leur site, itglou.com.fr, où vous pouvez faire des petites simulations en fonction des taux salariaux, etc. C'est un outil qui se paye un peu tout seul. Alors, pour une bonne documentation informatique, par où commencer ? Donc on a identifié un peu 6 blocs de base. Alors il n'y a rien que vous ne connaissez pas déjà, ça va reprendre un peu les basiques. Donc par où commencer ? Déjà, avoir, je pense, une fiche sur le réseau, une synthèse du réseau, pouvoir avoir rapidement, quand on arrive sur une problématique client, les éléments importants, les éléments essentiels à avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir y trouver ? Les éléments essentiels qui sont présents sur le réseau, les différents serveurs, avec leurs adresses IP, les switches, les firewalls, les équipements réseaux qu'on va retrouver. L'adressage, quelles sont les plages d'IP, les sous-réseaux, etc. Et puis les services réseaux essentiels, donc DNS, DHCP, voilà, quels sont les DNS qu'il faut utiliser, quel est le serveur DHCP, quelle est la range du DHCP, ce genre de choses. Voilà, en cas de problème, quand vous arrivez chez un client, déjà, c'est un peu les informations essentielles que vous avez besoin de connaître pour pouvoir résoudre facilement ou identifier d'où peut venir le problème. Voilà, et puis après vous avez des raisons plus compliquées, bien sûr, tout ce qui est routage, QoS, il y a de la voie, différents VLAN, etc. Pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, donc vous pouvez avoir un exemple d'une petite fiche qu'on a sur la droite, par exemple. Donc je vois, voilà, j'ai mon réseau principal, en 10.10.2, quel site est concerné, quel est le firewall qui est dessus, les switches qui fournissent ce réseau, les différents serveurs qu'on va retrouver, et les informations d'HCP, avec le scope, le serveur d'HCP, éventuellement les VLAN, voilà, entre les postes et la voie. Si vous avez plusieurs réseaux, comme une DMZ, etc., faites plutôt une fiche par réseau pour bien savoir qu'est-ce qui est sur chaque réseau. Et comme toujours, sur ce type d'informations et sur la documentation générale, pensez à les mettre à jour. Donc ça, c'est un peu typique de ce qu'on a sur les schémas réseaux, c'est le schéma réseau, il est fait un jour, et puis après, demain, on change le switch, on rajoute des serveurs, etc. Les schémas ne sont pas mis à jour, donc on se retrouve avec des schémas un peu obsolètes, donc pensez à les mettre à jour, et puis voilà, en parlant de schémas, c'est aussi une très bonne chose à mettre dans cette partie-là. On va avoir un petit schéma réseau pour savoir un peu comment les choses sont interconnectées, et comment tout ça se passe, c'est toujours mieux. On dit souvent, un dessin vaut mieux qu'une longue explication. Deuxième point essentiel, c'est toute l'infrastructure serveur, bien sûr. Donc là, c'est important un peu de couvrir les bases, donc déjà lister les différents serveurs et quel est leur type. Est-ce que c'est des serveurs physiques, virtuels, est-ce que c'est des hôtes de virtualisation, est-ce que c'est un serveur qui est destiné à la sauvegarde, ou éventuellement un réplica de VM, donc vraiment avoir les grands types de machines. Sur chaque machine, avoir le nom d'hôtes, le modèle, le numéro de série, où est-ce qu'il est situé, les IP, si c'est physique, avoir les infos de date de garantie, etc. Avoir tout ce qui est interface, donc on a parlé déjà d'IP, mais s'il y a plusieurs cartes réseau, s'il y a plusieurs PAT, bien les documenter avec les IP associées. Et quelque chose qui est très intéressant, très important sur les serveurs physiques, c'est tout ce qui est carte de management, donc c'est des choses qui sont un peu souvent oubliées, alors des fois, voire même pas configurées, donc on n'en parle pas, mais voilà, donc avoir les infos sur les cartes de management, donc IP, identifiant, et puis si vous pouvez y mettre 2-3 procédures, pour savoir éventuellement comment s'y connecter, comment rebooter, comment rallumer un serveur, ça c'est des informations qui vont être essentielles quand vous êtes sur un incident, et qu'il va falloir s'y connecter parce que le serveur est down. Et puis, mais sur le rôle de chaque serveur, est-ce que c'est serveur d'AD, de fichier, SQL, Exchange, applicatif, et j'en passe à quoi sert chaque machine. Pour vous donner un petit exemple, on va retrouver ça sur ITGlue, on va retrouver notre petit serveur, on a le modèle, le numéro de série, qui se situe, éventuellement le contact, la date d'installation, les différentes IP, donc là où il y en a l'IP LAN, l'IP de la carte IDRAC, la Gateway, l'OS, les dates d'achat de garantie, etc. Et puis après une fonction, vraiment qui est liée à ITGlue, mais c'est la possibilité de venir associer les éléments entre eux, donc effectivement je vais retrouver mes mots de passe de carte IDRAC, je sais que ça s'appuie sur l'AD, les infos de sauvegarde, les documentations, sur quel réseau est-ce que le serveur est connecté, etc. Alors maintenant on va passer sur quelque chose qui est des fois un petit peu, alors qui est toujours une douleur je trouve chez les prestataires, c'est comment est-ce que je gère les applications métiers du client, alors c'est toujours un peu une question, déjà savoir est-ce que je les supporte ou pas, etc. Bon, je pense que pour moi, quand on fournit un service, un service manager sur un client, c'est important quand même de bien maîtriser l'applicatif métier, alors pas forcément dans son détail, mais en tout cas comprendre à quoi ça sert, savoir quand même intervenir dessus un minimum, et plus on va aller dans une relation plus stratégique avec le client, et plus c'est important de bien connaître toute cette partie métier que le client a, à quoi ça sert, est-ce que c'est important ou pas, ça c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence par rapport à d'autres prestataires, et un gros différenciateur aussi dont on parle souvent, c'est de se verticaliser sur certaines verticales, et bien la connaissance des applications métiers, c'est vraiment très important si vous voulez aller sur ce type de démarche, qui est vraiment différenciateur, et qui permet aussi d'aller vendre vos prestations de façon beaucoup plus chère. Donc l'application métier, c'est la clé pour bien comprendre son client, donc déjà sur chaque application métier, il va y avoir une petite description, qu'est-ce que ça fait, et comment est-ce que l'entreprise l'utilise, dans quel contexte, pour avoir les infos de base, après l'infrastructure liée à l'applicatif, sur quel serveur s'appuie cette application, est-ce que c'est juste un seul, est-ce qu'il y a un serveur de base de données derrière, est-ce qu'il y a un serveur frontal pour éventuellement un extra net, tout ce genre de choses, et après savoir quelle est l'importance de l'application pour l'entreprise, donc on va essayer de regarder quel est l'impact, qu'est-ce qui se passe si cette application ne marche pas, qui l'utilise, qui va être impacté, et quels sont les processus business qui vont être impactés chez le client, donc avoir cette information c'est très important, déjà pour pouvoir mesurer l'impact quand vous avez un souci, et puis quand vous discutez d'un client, je ne sais pas si vous lui dites que, voilà, il y a un serveur qui est un peu veillissant, si vous savez que dessus, l'application qui est dessus est critique, que si elle s'arrête, la chaîne de production s'arrête, et bien c'est vrai que d'avoir cette information, ça sera toujours plus mieux pour aller mettre en avant un renouvellement d'infrastructures, ou ce genre de choses. Bien sûr, avoir tout ce qui est identifiant, alors c'est vrai que sur une application métier, c'est savoir peut-être se connecter pour l'utiliser, mais ça peut peut-être être au moment de l'installation, peut-être qu'il y a un portail chez l'éditeur, pour aller télécharger des packages clients, des mises à jour, etc. Donc avoir toute cette connaissance. Avoir aussi, ce qu'on peut appeler le contact dans l'entreprise, mais en tout cas qui est, qui dans l'entreprise maîtrise cette application. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus au fait, ou qui maîtrise un peu certains paramétrages avancés, etc. On est un expert sur cet applicatif, donc savoir qui est-ce qu'il sait, puis éventuellement du coup pouvoir le contacter quand il y a des demandes un peu particulières de certains utilisateurs. Bien sûr, la base, mais pas toujours bien renseignée, mais c'est toutes les infos liées à l'éditeur. Comment le contacter ? Est-ce qu'il y a un numéro de contrat ? Vérifiez que le contrat de maintenance est actif. Toutes les infos de licence. Donc il y a des clés de licence, surtout pour des installations par exemple. Si vous avez besoin d'installer des postes, il vaut mieux avoir les clés de licence. Et puis est-ce qu'il y a des expirations dessus, éventuellement à suivre, que le client ne pourrait pas suivre. Et puis avoir un petit peu de détails sur qu'est-ce qu'inclut la licence. Est-ce qu'il y a différentes versions ? Est-ce qu'il y a des modules qui sont inclus ou pas ? Ce genre de choses. Et puis avoir quand même un peu de documentation. Je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est au moins savoir installer l'applicatif sur un poste client. Ça, savoir le faire, avoir un petit mot d'app pour le faire, ça va vous éviter de devoir systématiquement contacter l'éditeur. et puis ça va permettre de fournir un meilleur service à votre client. Et puis si éventuellement vous avez des problèmes fréquents, ce genre de choses, ça pourrait toujours rendre service. Voilà, donc typiquement un exemple. Voilà, j'ai une application, quelle est la catégorie, la version, son importance, qu'est-ce qui se passe si elle ne marche pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, on va appeler un champion de l'application en interne ? Et puis après, quels sont les serveurs applicatifs ? L'éditeur, le numéro de contrat, est-ce qu'il y a une page de support, une page vers une knowledge base où je pourrais avoir des infos, quel est le type de contrat, est-ce que c'est du 24-7 ou pas ? Voilà, et puis quelques clients, voilà, comme créer un compte, modifier des droits ou des petites résolutions de problèmes qui sont courantes. Point suivant, le firewall. Donc aujourd'hui, le firewall, c'est vraiment la porte d'entrée et de sortie vers l'extérieur de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un device qui est devenu extrêmement critique. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de voix sur IP, donc c'est vrai que dès qu'on a ce genre de technologie, toute la téléphonie passe aussi dans le firewall, donc c'est important de bien le maîtriser. Tout est dans l'Internet, donc très essentiel. Donc vous allez déjà avoir les infos de base sur les équipements, modèle, numéro de série, date de garantie, où est-ce qu'il est situé, du classique. Il y a toujours tout un tas de pattes sur les firewalls, donc on va savoir quelles sont celles qui sont connectées, à quoi, quelles sont les IP, One LAN, est-ce qu'il y a DVLAN, etc. Il va y avoir toute cette info. Petite astuce facile, mais bon, régulièrement, faire un export du filet de config, le mettre, le stocker dans votre documentation, ce n'est pas du luxe, comme ça, si jamais il y a un problème, il faut toujours remonter la config. Il y en a qui le font aussi sur les farmwares, même. Toujours bien sur la notion d'identifiant, sur le device, peut-être qu'il y a plusieurs comptes, donc bien les tous les documentés, peut-être qu'il y a un portail de management, suivant les marques, c'est des choses qui deviennent assez courantes, donc vous pouvez aussi les faire rencer. Et puis après, on va mettre un peu les rôles du firewall, donc plutôt que de forcément lister toutes les règles de façon un peu abrupte, mais vous pouvez essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, facile à comprendre ou plus synthétique, de dire, ok, on a un trafic du flux de mail, vers le serveur exchange, on a un VPN entre tel et tel site, on a le flux web vers l'extérieur, HTTP, HTTPS, mais voilà. On va dire de façon un peu plus synthétique qu'est-ce qui a été configuré dans le firewall. Et puis après, bien sûr, le firewall, il est connecté à tout un tas d'autres périphériques, switch, modem, je voulais dire, donc documenté sur à quel périphérique il est connecté, sur quel port, comme ça, pour pouvoir facilement dépanner si besoin. Voilà, puis bien sûr, après, vous pouvez aussi avoir quelques procédures, je ne sais pas, comment installer le client, SSL VPN, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Et puis, bien sûr, les infos de licence, surtout s'il y a toutes les couches de protection, filtrage, etc., donc savoir quelles sont les licences, les contrats, les dates d'expiration. Voilà, donc typiquement, ce qu'on peut retrouver, voilà, je suis sur un Cisco, j'ai un numéro de série, je sais où est-ce qu'il est stocké, je sais où est-ce qu'il est installé, j'ai des infos sur les différentes pattes, le LAN, la DMZ, le WAN, voilà, du numéro d'O, des dates d'expiration, et puis après, toujours éventuellement des informations, connexes. Et après, le firewall, on a quelque chose d'encore tout aussi important, mais c'est l'accès Internet, donc l'accès Internet en tant que tel, qui est le fournisseur d'accès, donc autant il faut que le firewall fonctionne bien, mais il faut que le fournisseur d'accès derrière fournisse bien son service d'Internet, et aujourd'hui, on sait que à l'ère du cloud, il faut qu'on ait une connexion permanente, de qualité, au moindre soubresaut, bien sûr, l'activité de l'entreprise s'en ressent, donc, on va devoir aussi bien connaître ça pour pouvoir rapidement pouvoir dépanner l'accès Internet en cas de besoin, donc aujourd'hui, c'est vraiment l'oxygène de l'entreprise. Donc, bien sûr, les coordonnées du fournisseur d'accès, le numéro de contrat, le numéro de outline, pour pouvoir rapidement le contacter en cas de problème, quel est le type de connexion, ADSL, STSL, fibre, 4G, onde radio et autres, sur quel site est-ce que c'est installé, si il y a un client dans plusieurs sites, peut bien lister chaque lien qu'il y a sur chaque site, et puis lister les liens indépendamment, quel est le type de ESL qu'il y a sur ce lien, sur de l'ADSL, ce n'est pas toujours de la GTR 2 ou 4 heures, donc bien le savoir, les débits montants, descendants, théoriques, et puis éventuellement ceux que vous avez pu mesurer en pratique, sur quel firewall c'est utilisé, les ranges d'IP public, voilà, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, pour savoir celles qui sont utilisées, ou celles qui sont disponibles, et un petit truc pratique, c'est de mettre des photos aussi, parce que souvent quand on va devoir dépanner un accès internet, si on a l'accès coupé, et qu'on ne peut pas les dépanner soi-même, c'est bien d'avoir un peu des photos si on a besoin d'aller guider éventuellement un usateur chez le client, s'il y a un modem à redémarrer, ce genre de choses, une box à rebooter, voilà, quelques petites infos de branchement, ce n'est pas du luxe, et puis bien sûr un petit étiquetage de qualité aide toujours dans ces cas-là. Puis une petite astuce pratique, mais qui est très simple, et qui peut vous aider, c'est de faire un petit, rattacher la dernière facture du fournisseur d'accès, vous la mettez, vous la collez dans votre doc, donc du coup dans la facture vous allez retrouver toutes les infos, donc c'est vrai que si vous avez besoin de contacter le fournisseur, le fait d'avoir la facture, ça facilite toujours un peu les choses, vous savez ce qui est vendu, il y a toujours les numéros de contrat de support, le détail de la ligne, etc. Il y a peut-être même des informations que vous n'avez pu ne pas référencer qui pourront vous aider quand vous êtes au téléphone avec le FAI. Voilà, donc après ce que ça peut ressembler, mais ça reste assez simple, qui est le fournisseur, si je clique, je vais avoir les infos, les numéros de téléphone, etc., le type de connexion, le site, le SLI, les numéros de contrat, les débits, sur quel FAI roule est-ce qu'on est branché, et les adresses IP associées. Et pour finir, on va parler un peu d'Active Directory, alors l'Active Directory c'est un petit peu ennuyé en soi, mais en fait, si on réfléchit bien, c'est quelque chose qu'on va utiliser quand même énormément au quotidien, parce qu'on va régulièrement rajouter des utilisateurs, reciter un mot de passe, rajouter des droits à quelqu'un, donner des droits sur un dossier, etc. Donc il y a tout un tas de services et de choses qu'on fait qui sont liées à l'AD, et puis je ne parle pas d'accès VPN qui est connecté à l'AD, le Wi-Fi, des fédérations avec de l'Office 365, etc. Aujourd'hui, c'est quand même assez central dans le fonctionnement d'un réseau. Donc, à documenter bien sûr tout le nom de domaine, complet court, la liste des décès, avec les identifiants, donc voilà, évidemment, je ne sais pas, vous avez besoin de créer un compte utilisateur, vous allez sur l'objet AD, je sais quels sont les décès, je sais me connecter dessus, je vais pouvoir facilement rentrer dedans. Une petite question. Alors, est-ce que les fiches présentées sont des modèles de base dans ITGlue ? Oui, ça ressemble globalement à ça, il y en a que j'ai fait, il y a des captures que j'ai fait moi-même, mais c'est globalement ce qui vous est fourni de base. Donc, dans votre petite fiche d'AD, donc la liste des décès, puis après, vous pouvez documenter les serveurs DNS, la part des HCP, le niveau d'AD, le compte d'AD, on l'a dit, puis après, si vous allez plus loin, si vous voulez plus de détails, vous pouvez renseigner éventuellement des groupes de sécurité, des GPO qui sont paramétrés, des réplications d'AD, des fédérations, cloud, du SSO, SAML, tout ce que vous pouvez imaginer autour de l'AD, mais en tout cas, déjà avoir les infos de base, savoir rapidement s'y connecter, où est-ce que c'est, pouvoir rapidement venir, créer un utilisateur, changer un réglage, changer des droits, etc. Voilà pour les six éléments, donc juste pour vous parler un petit peu d'ITGlue, comment est-ce que ça peut vous aider ? Bien sûr, vous pouvez documenter ces éléments dans des systèmes classiques, comme des wikis, des SharePoint, des fichiers Excel, Word ou autre, il n'y a pas de... ça fonctionne aussi, c'est juste un petit peu plus lent, donc ITGlue, eux, se sont spécialisés dans la documentation et puis surtout pour pouvoir accéder rapidement, efficacement à la documentation et être très exhaustif. Donc le principe d'ITGlue, c'est un fonctionnement en trois piliers, mais c'est d'avoir ce qu'on appelle déjà les blocs principaux, donc c'est les éléments de base qui sont les équipements, les mots de passe, voilà, les trucs vraiment concrets. Venir dessus, rajouter une structure, donc c'est venir avoir une approche plus service, les services de sauvegarde, les services d'email, les services de fichiers, d'AD, d'accès internet, etc., de pouvoir venir comme ça rajouter des couches de services qui vont s'appuyer sur les fameux blocs, que ce soit les serveurs, les firewalls, les switches, etc., tout ça, les services vont être, vont s'appuyer sur cette infrastructure sous-jacente, donc on va comme ça venir structurer les services du client. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est lié aux procédures, donc avoir des modes opératoires, des articles de KB, des tutoriels, des pas à pas, etc. Alors on a un petit, il y avait une petite question, mais c'était sur quelqu'un qui avait raté le début, vous retrouverez tout dans la vidéo, puis peut-être qu'on pourra, on enverra la présentation aussi, pour les participants. Pour faciliter l'intégration d'équipements, IT Blue se connecte à la majorité des PSA, RMM du marché, voire même aux solutions de BDR comme Dato. Disaster Recovery, Backup et Disaster Recovery, donc tout ça vient directement injecté, donc tous les équipements vont être directement intégrés dans IT Blue depuis ses multiples sources pour que vous ayez déjà toute une base de briques pour commencer à documenter, puis après dessus, vous allez pouvoir ajouter vos couches de services. donc ça se connecte avec la majorité des outils du marché, que ce soit Autotask, MaxFocus, Laptek, Kaseya, etc. Tout ça, on va pouvoir venir récupérer les assets. Bien sûr, nous on préfère Autotask, mais on se connecte avec tout. après il y a des outils qui sont moins connus, par exemple des outils comme Rapid Fire Tools, c'est un outil qu'on ne distribue pas encore, mais qui est très intéressant, qui permet de faire de l'audit par exemple, plutôt en avant-vente, mais on peut après derrière récupérer les audits qu'on fait dans Rapid Fire Tools pour aller les intégrer dans IT Glue, par exemple, et puis si vous utilisez Slack comme nous, pareil, on peut venir connecter IT Glue à Slack pour être notifié s'il y a des dates d'expiration qui expirent, ce genre de choses. Quelques petites nouveautés qui sont sorties récemment, et puis après, je pense qu'on aura le temps de faire une petite démo. Donc il y a un plugin Chrome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc vous avez directement dans Chrome un petit plugin, donc vous pouvez déjà depuis le plugin directement faire des recherches, genre je cherche un client, un équipement, etc., je vais tout de suite pouvoir trouver le mot de passe et puis accéder éventuellement directement à la page internet si j'en ai une qui est liée. Et puis quand vous êtes sur une page avec un formulaire de login, éventuellement, les infos vont se remplir tout seules ou sinon vous avez la petite icône IT Glue qui vous permet d'aller tout de suite aller chercher éventuellement un mot de passe et le remplir automatiquement. Et bien sûr, toute cette information est toujours traquée, donc à chaque fois que j'utilise un mot de passe, c'est dans les logs d'activité comme quoi j'ai visualisé ou utilisé ce mot de passe bien sûr pour pouvoir sécuriser si jamais quelqu'un, un technicien quitte votre entreprise ou vous pensez que vous avez des mots de passe à risque. C'est également intégré. Deuxième nouveauté qui est sortie tout fraîchement, moi je l'ai vue sur l'Apple Store hier, donc ça me semble assez récent parce que l'année dernière j'étais à Miami à la conférence au Total la semaine dernière ils en ont parlé mais a priori c'était en cours d'approbation chez Apple donc a priori c'est moi j'ai pu l'installer. Donc application mobile qui se connecte pareil qui est aussi compatible avec le single sign-on donc si vous utilisez Office 365 ou ADFS par exemple vous pouvez intégrer ITIC ou en SSO avec votre environnement puis du coup vous pouvez accéder aux organisations et à l'ensemble des mots de passe dans l'organisation. donc pour l'instant c'est sur ce spectre fonctionnel et puis je pense que ça sera ensuite enrichi vers plus d'informations techniquement. Pour l'instant c'est sur l'accès aux mots de passe. Allez on fait une petite démo très rapide 5-10 minutes. Hop voilà donc là je suis connecté dans l'interface d'ITGlue donc c'est un outil web pour information maintenant ITGlue a un datacenter en Allemagne donc on est sur de l'Europe et ils sont certifiés SOC 2 depuis déjà quelques temps donc on est déjà sur un bon niveau de sécurité. Donc dans l'interface ici vous allez pouvoir mettre en favori les clients favoris donc chacun peut mettre ses clients favoris vous avez une petite visu du volume de documents que vous allez avoir dans votre système entre les assets les mots de passe les documents etc. Mais l'idée c'est vraiment de favoriser la documentation et que tout le monde puisse y participer vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctions dans l'ITGlue qui sont un peu orientées pour faciliter ça. On va voir un peu les choses qui ont été modifiées un peu cette semaine des éléments que j'ai vus récemment et puis un petit flux d'activités. Voilà. Ici vous allez avoir très important la barre de recherche universelle qui vous permet de faire très rapidement des recherches soit sur un nom de société soit sur une petite recherche sur Exchange par exemple je vais retrouver soit des serveurs Exchange si je cherche un login sur un switch Meraki par exemple je vais retrouver le Meraki d'HappyFrog je peux aller cliquer dessus. On a aussi des fonctions pour aller éventuellement refiltrer si je veux filtrer peut-être que sur je ne sais pas l'Office 365 de mon client Happy tac tout de suite je vais pouvoir aller et rentrer directement dans l'objet donc recherche assez puissante et ici les éléments récents que j'ai visité pour facilement revenir dessus. on va rentrer dans un client pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble voilà donc quand j'arrive sur un client je vais retrouver une page d'accueil avec un peu des alertes que j'ai pu mettre des petites notes et puis une petite description du client et puis en bas un certain nombre d'infos comme les éléments que j'ai vu récemment des contacts importants les mots de passe qu'on utilise fréquemment des expérations à venir que ce soit sur des licences des machines ou autres et les différents sites donc sur la partie latérale on va avoir d'abord tout ce qui est Core Asset donc c'est vraiment les briques de base qui sont donc déjà les configurations donc c'est tout ce qui est équipement donc qui peut remonter automatiquement depuis un RMM comme là vous voyez il y a des imprimantes des serveurs des firewalls des postes téléphoniques des switches etc donc on va avoir tous les équipements techniques on peut aussi les importer les créer à la main pas de soucis voilà et puis du coup quand vous rentrez dedans vous allez retrouver toutes les infos techniques de la machine alors on a une petite question est-il possible d'exporter les fichiers ITGlu dans des fichiers locaux PDF alors aujourd'hui on a une fonction d'export qui vous permet de faire un export de l'ensemble des données d'un client ou de l'ensemble mais ça va être un ensemble de fichiers Excel et puis de doc HTML etc mais ils ont présenté j'étais à une présentation qu'ils ont fait à Miami la semaine dernière ils vont très prochainement alors ça va être incessamment sous peu ils ont une fonction qui s'appelle Runbook qui permet effectivement de faire un export dans un format PDF de l'ensemble de la doc donc vraiment sortir un document PDF avec tous les éléments d'un client pour lui fournir dans un format joli etc donc à venir assez simplement sous peu mais déjà disponible sous forme d'un export on va dire on a toutes les données mais format Excel le tableau plus toutes les procédures etc les configurations après on va retrouver les sites les différents sites du client donc ça si vous avez un PSA ça va être importé du PSA les contacts pareil vous allez pouvoir aussi venir intégrer tous les noms de domaine et certificats SSL du client donc je mets un nom de domaine et le système alors juste avec le nom de domaine après il va venir me récupérer tous les enregistrements DNS MX etc le WIZ du domaine donc tout ça se remplit automatiquement une petite capture du site et tout ça va être réactualisé avec un suivi des versions donc dès qu'il y a des modifications sur le DNS on va avoir ce suivi là et du coup si par exemple je sais pas j'ai raté ma config MX j'ai fait n'importe quoi j'ai toujours la version d'avant que je peux venir éventuellement consulter et on va aussi intégrer directement automatiquement la date d'expiration donc on remonte automatiquement la date d'expiration puis on peut s'en servir dans des rapports des alertes etc voilà et on a exactement le même principe sur la partie certificat SSL avec pareil suivi des expirations intégrées et automatiques voilà après toujours dans les briques de base on a les mots de passe qui peuvent être soit généraux c'est à dire qu'ils peuvent être utilisés sur plusieurs objets comme un mot de passe d'admin par exemple ou un bedhead c'est à dire qu'ils sont rattachés à un équipement comme un firewall ou une application et donc quand on va consulter un mot de passe il sera jamais visible tout de suite on a que le login et à chaque fois qu'on va venir vouloir voir le mot de passe cette action de vision d'un mot de passe va être enregistrée un login donc après on a des rapports qui permettent de dire tiens montre moi tous les mots de passe qui vont être accédés par tel utilisateur par exemple deuxième grosse partie des briques c'est tout ce qui est documents donc on peut créer toute une arborescence de documents pour venir mettre des mots d'opératoire ce genre de choses ça permet de créer sa propre des docs donc ça peut être des pas à pas comme ça avec des screenshots voilà et ces documents alors vous pouvez aussi les importer importer de documents Word donc l'outil capable de convertir des docs Word dans leur format web et vous pouvez rendre ces documents aussi publics donc là par exemple je vois que le document est public ça veut dire que si je prends ce lien et que je le partage avec un client je peux directement lui donner accès au petit mot d'op pour sa doc donc il va avoir juste la doc dans un format un peu simple voilà donc comme ça donc c'est très pratique pour les petits modes opératoires sur les outils bureautiques et autres et après au dessus de ça on va voir ici ce qu'on appelle les applications et services donc c'est tout un tas de couches que vous allez pouvoir rajouter par dessus alors il y en a un certain nombre qui vous sont fournies en modèle par défaut mais vous pouvez créer les vôtres donc ça c'est des objets qui sont complètement personnalisables et donc du coup pour chaque type de service que vous allez pouvoir créer on va venir pouvoir définir quels sont les champs qu'on veut avoir sachant que là par exemple sur l'AD je vais avoir des champs texte là je vais avoir ce qu'on appelle je vais pouvoir sélectionner des serveurs je vais peut-être avoir des listes déroulantes je vais peut-être pouvoir mettre une pièce jointe etc donc là sur mon objet Active Directory si je l'édite je vais pouvoir voir un petit peu plus comment ça se voilà donc là vous voyez ces systèmes de tags par exemple sur les serveurs pareil sur les serveurs DNS et tous ces champs là en fait dans l'outil après on peut complètement personnaliser si vous voulez rajouter je ne sais pas encore un champ supplémentaire modifier cette liste déroulante rajouter une info en plus référencer un contact rajouter un nom de domaine parce que par exemple si vous êtes sur de l'email et bien vous voulez je ne sais pas il y a un exchange chez le client je vais référencer un nom de domaine de messagerie et le serveur de messagerie je vais dire est-ce que c'est en primaire ou en cloud donc après on va venir un peu lier tous les éléments entre eux et après là où ça va devenir très puissant c'est qu'après sur la droite on va pouvoir faire des liens entre les éléments donc je sais après comment connecter les choses entre elles par exemple imaginons que j'ai un client qui m'appelle il a un problème sur son Dynamics CRM alors je ne connais même pas le client et Dynamics encore moins je vais aller ici dans l'application j'ai la liste des applications métiers du client c'est Edge Salesforce je vais aller dans Dynamics je suis réveilleur quand même et après là je vais tout de suite savoir qui sont les gens qui connaissent cette application sur quel serveur ça s'appuie qui est le fournisseur quelle est la licence et puis à droite le mot de passe pour accéder à Dynamics éventuellement des serveurs sur lesquels je m'appuie des modes opératoires pour installer le plugin par exemple pour dépanner bien sûr tout ça toujours tout est toujours en révision dans ITGlo vous pouvez toujours revenir sur la version d'avant que ce soit les docs les mots de passe les domaines etc voilà je pense qu'on va s'arrêter là sur la partie ITGlo c'était un petit tour d'horizon rapide après si vous voulez des démos plus en détail vous pouvez consulter une démo sur notre sur notre site et puis sinon vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour avoir une démo plus approfondie en one to one hop tac voilà merci de votre attention si vous avez des petites questions vous pouvez les mettre dans la petite fenêtre de questions on a 2-3 petites actus à vous faire passer avant de de vous abandonner donc on va démarrer puis si vous avez des questions entre temps vous pouvez nous les mettre en chat et puis on y répondra aussi alors pour ceux qui sont à fond dans le MSP comme nous vous pouvez alors si vous n'avez pas forcément la chance d'aller aux Etats-Unis comme on peut le faire mais vous pouvez il y a un certain nombre de conférences MSP en Europe il y en a une prochainement c'est à Londres c'est le 23-24 octobre c'est la date Ocon alors c'est vrai que c'est la base pour les partenaires d'ATO mais ça reste quand même une des conférences majeures pour les MSP sachant que les thématiques abordées sont quand même un peu plus larges que juste d'ATO et puis surtout c'est aussi quelque part il y a toujours un salon associé à ces conférences et donc vous avez l'ensemble des éditeurs de l'écosystème MSP qui sont présents que ce soit Autotask WebRoot ITGlue et même nos concurrents seront là donc c'est aussi un bon événement pour voir un petit peu tous les éditeurs de l'écosystème donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter sinon vous pouvez regarder l'événement est gratuit si vous inscrivez et si vous voulez un peu d'informations logistiques n'hésitez pas à nous consulter nous nous serons présents on y va tous avec déjà des partenaires donc on vous accompagnera avec plaisir petite question est-il possible de mettre aussi des raccourcis RDP oui en fait vous pouvez mettre des pièces jointes sur tous les objets donc effectivement si vous avez un fichier RDP vous pourriez très bien le mettre sur un objet voilà ça sera une pièce jointe le MSP est-ce que le MSP est une SS2i alors on va vous inviter à aller sur notre site bmsp.fr slash msp on va dire que c'est une une race de SS2i c'est fournisseur de services managés ou services services informatiques gérés donc c'est des approches américaines d'exploitation très standardisées forfaitisées avec des outils de gestion de parcs centralisés voilà mais allez consulter notre site on a une page très bien faite où on explique ce que c'est un MSP voilà prochain webinaire ça sera mardi 10 octobre sur le thème du PRA dans le cloud 5 raisons de l'adopter on a pris ce sujet parce qu'on a été un petit peu alors c'est vrai qu'on a pas trop d'ouragans etc. en France mais on a des clients qui sont aux Antilles par exemple puis c'est vrai qu'on a été assez proche des gens qui sont en Floride on a pas mal de partenaires qui sont là-bas voilà et c'est vrai que partenaires comme Dato sont extrêmement présents sur ce type d'incident donc on va reparler un peu PRA et puis PRA donc là de voilà comment facilement mettre un PRA donc là et puis voilà pourquoi pourquoi faire pourquoi faire ça on espère qu'on n'ait pas trop d'ouragans mais on a quand même des fois des inondations des tremblements de terre et des rangs à moyen bien sûr bon let's wrap it non ça va on a respecté le timing merci à tous de votre présence on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire voilà si vous êtes intéressé par Eticlou n'hésitez pas à nous contacter ou faire une demande sur notre site on n'a pas parlé pas par les prix mais vous pouvez les retrouver sur notre site sachez que très exceptionnellement il y a une petite promo ce mois-ci mais c'est jusqu'à la fin de la semaine donc si jamais vous étiez prêt à acheter c'est l'occasion de bénéficier d'une petite remise parce que sinon Eticlou ne fait jamais de remise en général voilà merci à tous et puis à très bientôt et on te rappelle François à bientôt bonne soirée à tous merci de la participation au revoir au revoir